Bonjour, bonsoir, salamu alaykoum, sur la chaîne Marali Bia, avant-hier, était en débat deux sujets. L'un consacré à la visite d'Abnajit Boun à la vilaya de Djelfar, la première du genre, depuis son investiture à la tête de l'état algérien par qui vous savez, il n'a pas visité une seule vilaya. Parmi celles qui sont dans l'Algérois, dans le centre du pays, c'est à Djiboum d'Estipaza, qu'il a visité tout récemment, à l'occasion de la fête du 5 juillet. Sinon, c'est la première fois que Abnajit Boun sort sur le terrain. Le deuxième sujet qui était en débat, c'est celui de la succession justement d'Abnajit Boun, puisque nous sommes à une année et quelques mois, deux, trois mois, de l'échéance de son mandat. Le débat était animé par Nasser Djoudi, et avec moi, j'avais le plaisir de débattre avec Hamid Lahlo de Washington. Je vous laisse suivre le débat et je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Au revoir. Assalamu alaikum. Bonsoir. Attendu depuis plusieurs mois, le président Ahmadjid Boun a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la vilaya de Djilfa, durant laquelle il procédera à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement. En premier, Thiboune procédera à l'inauguration de la gare ferroviaire 6 au chef-lieu de la vilaya, s'inscrivant dans le cadre du projet de la ligne forêt ferroviaire Bourzoul-Larouat. Il inspectera les différentes structures de cette infrastructure. M. Thiboune donnera ensuite le coup d'envoi de l'opération de boisement de près de 400 000 hectares au titre du projet de relance du barrage vert. Ayant écouté des explications sur l'opération, le chef de l'État inaugurera le centre anti-cancer réalisé en juillet dernier, avant le délai fixé au mois de mars 2024. A cet effet, il visitera les différents services de cette structure hospitalière spécialisée. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la vilaya sera dotée de sa première faculté de médecine d'une capacité de près de 100 places pédagogiques. Après l'inauguration de la structure universitaire, M. Thiboune écoutera exposer sur le programme complémentaire de développement. Didier à la vilaya et à son plan de développement rapporte l'agence APS. Rappelons que M. Abdelmajid Thiboune avait reporté sa visite prévue dans la vilaya de Jelfa, la suite des derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés. Et pourtant, vous diriez que rien n'a changé par rapport à la situation à Gaza. Au contraire, la situation humanitaire est très préoccupante et le massacre des populations palestiniennes continue. Pourquoi donc M. Thiboune lui a pris quatre années pour visiter une vilaya parmi les 58 vilayas ? Alors qu'on se rappelle de sa fameuse déclaration, juste après son avènement à la tête de l'État, qu'il effectuera ses premières sorties à l'intérieur du pays. Alors qu'il a effectué des visites à l'étranger, comme le Portugal, la Turquie de Foix, la Tunisie, la Russie et la Chine, pour nous faire entrer dans l'Eubedrix. Vous me diriez, il a essayé, Allah raz. Mais tout le monde attendait la fameuse visite en France, reportée deux fois, sans connaître les vrais motifs. Allah raz. Voilà comment notre pays est géré. La politique de l'échec, du déni de la réalité, parce qu'on croit qu'on est les meilleurs, les plus performants, les plus intelligents du continent, du monde. Est-ce que c'est notre puissance qui suscite la jalousie ? Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Tebboune, Irélo Mena. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une situation aussi fragile et désastreuse à l'interne comme à l'externe que celle que nous vivons aujourd'hui. De l'incompétence à l'incohérence de l'illégitimité, au tout sécuritaire des luttes des clans, sans merci. La gabigique en mode de fonction de l'état de la haine envers tous ceux qui émettent des critiques contre ce régime de la répression et l'emprisonnement au final. L'Algérie fait peur par son instabilité. Comme ça a été rappelé par l'ancien ambassadeur de France à Alger, M. Dréancourt, l'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hicham Aboud, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir Hamid, ravi de me trouver de nouveau parmi vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Mara Libia. Marah Babik, c'est Hicham. On est très ravis aussi. Vous l'avez annoncé, Hamid Lelou est avec nous aussi, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser, bonsoir, c'est Hicham et bonsoir tout le monde en Algérie et ailleurs. Merci pour l'invitation. Marah Babik. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, on va regarder ces images si c'est possible. La première visite d'Al-Majid Tebboune et j'aimerais avoir votre analyse, votre aperçu par rapport donc à cette visite. Mais avant de vous donner la parole, on va voir juste le soundbite one si c'est possible, nos amis de la régie. Donc Tebboune à Djelfar et ce bain de foule si on peut le qualifier ainsi. On regarde ces images. La première visite d'Al-Majid. Hicham Aboud, vous avez vu ces images. Donc la première visite d'Al-Majid Tebboune à Djelfar. Elle a été reportée il y a quelques jours de ça à cause de ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Votre réaction Hicham Aboud ? Tout d'abord, on veut nous montrer un bain de foule d'Al-Majid Tebboune à Djelfar. On nous montre le dos et les têtes des gardes du corps et on fait des plans serrés comme s'il y avait une foule qui se bousculait pour lui. Mais quand il y a vraiment une foule, on ne fait pas un plan serré. Il faudrait qu'on fasse un plan large et qu'on puisse voir l'importance de la foule qui est venue l'accueillir. Or là, ce qu'on a constaté, des plans serrés, on voit beaucoup plus de garde-corps que de gens venus soi-disant l'accueillir. Ceci ne dit pas donc, c'est un faux bain de foule et c'est une fausse image qui a tendance à tromper l'opinion publique. Deuxième point, la visite a été annulée ou reportée il y a quelques jours pour nous attendre dits à cause du développement des événements à Gaza. Or, aujourd'hui, les événements sont encore accrus, sont aggravés, il y a une véritable guerre, il y a un bombardement intensif sur la ville de Gaza, les morts sont de plus en plus nombreux, les développements se sont accrus. Normalement, ils ne devaient pas sortir, ils devaient attendre que ça se canne. Par conséquent, le motif invoqué pour le report de la visite ne tient pas la route. Il faudrait qu'on nous dise pourquoi a-t-il reporté la visite initiale qui était prévue il y a une semaine de cela. D'autre part, on nous parle, de toute façon, on va venir tout à l'heure des réalisations, mais, si vous avez la vidéo, avait promis aux habitants de Djilfa, pendant sa campagne électorale, puisqu'elle fut l'une des rares villes qu'il avait visitées, où il avait promis de visiter Djilfa après son élection, douard par douard, village par village. Aujourd'hui, on ne voit pas s'il va réellement faire village par village, il va se limiter à la ville de Djilfa. Très bien. Puisque vous avez parlé de ça, Hicham Aboud, désolé, je vous ai coupé la parole. Vous avez parlé de ça, on va faire passer cette vidéo, ces déclarations d'Abdou Tebboum, quand il avait fait la promesse de visiter la wilayette de Djilfa. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez écouté Al-Majid Boune ce qu'il avait déclaré en 2019. Votre réaction ? Oui, il faudrait... Le Dulfa, oui, il lui demandait quand. Il avait promis de visiter Dulfa Douar, village, village, et qu'il fera de Dulfa une capitale. Capitale de quoi ? D'abord, Dulfa est condamné à ne jamais être un grand pôle, puisqu'on construit depuis X temps, qu'on est en train de construire Bougouzoul, appelé à devenir la nouvelle capitale d'Algérie. Alors, de quel capital parle-t-il et de quelle promesse de capital parle-t-il ? Voilà, il annonce la couleur de sa campagne électorale que le bonhomme raconte du n'importe quoi. C'est pas pour le critiquer, mais on le tient à ce qu'il raconte, à ses paroles, à ses déclarations. Il promet de faire de Dulfa une capitale. Capitale de quoi ? Asma min al-awassam. Une capitale parmi tendances. Une capitale de quoi ? Dulfa ne peut plus être capitale parce qu'il y a Bougouzoul qui est juste à côté. Tout simplement. Ou bien il ignorait l'existence de Bougouzoul, ou bien il raconte n'importe quoi. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lullou, quelle est votre réaction par rapport à cette première sortie d'Al-Majid Tebboune ? Lui qui avait déclaré qu'il va visiter toutes les wilayahs d'Algérie, juste après son avènement à la tête de l'État. Je pense qu'on va écouter ses promesses, ses déclarations, et je vais revenir à vous. Ça on va être très, si c'est possible. Merci. Votre réaction, donc, est là quatre ans après, la première visite, ce sera la visite à Djilfa. On se rappelle aussi de ses sorties d'Al-Majid Boune à l'extérieur du pays. Donc, j'ai rappelé un peu ses visites dans mon intro. Votre réaction, Hamid El-Lou ? Eh bien, maintenant qu'il a réglé le problème de Gaza, il peut aller faire ses visites. Une trêve de sarcasme macabre, malheureusement. Voilà ce qui se passe avec une personne, je dirais, banale et quelconque. Cette visite de Djilfa, et notre ami Hicham Aboud me l'a arraché de la bouche. Effectivement, si vraiment il y avait foule, d'ailleurs, ça ne coûte pas cher d'amasser une foule. Vous payez quelques personnes à droite et à gauche, avec tous les services que vous avez, vous pouvez mobiliser une foule qui est là juste pour chanter. Mais si vraiment il y avait foule, ils auraient fait une vue aérienne avec un drone pour nous montrer vraiment s'il y avait le peuple alors qu'il y avait un cadrage serré. Est-ce que ceci coïncide avec la campagne électorale ? Moi, je ne le pense pas. Ils veulent nous faire croire qu'il y a une campagne électorale ? Non, les dés sont jetés. Le jeu est joué dans les arcanes du pouvoir, dans les coulisses. Ils savent exactement qui sera le prochain président, à moins qu'il y ait des événements comme ce fut le cas en 2019. Souvenez-vous, on allait remettre la carte Bouteflika pour la cinquième ou la quatrième fois et ça avait échoué. Et maintenant, ils refont la même chose. Et là, c'est juste pour le décor, pour occuper les esprits, pour faire semblant qu'il y aura une campagne électorale. Mais ça, ce n'est pas vrai. Par contre, on va parler de l'aspect économique de cette visite, puisqu'il y a un aspect économique. Et moi, comme d'habitude, je préfère faire mes analyses dans un cadre bien précis. Et cette sortie, justement, pour ces pseudo-réalisations, moi, j'aimerais bien utiliser le cadre de ce qu'on appelle le braille, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie chinoise. Et croyez-le ou pas, je l'avais dit sur ce même plateau, avec vous et avec le programme en arabe, plusieurs fois, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et j'invite tous les Algériens à lire sur cette nouvelle route de la soie chinoise, qui, au fait, on l'appelle la dette, le piège de la dette. Et on s'étalera là-dessus pour vous dire à quel point c'est dangereux pour l'Algérie. Pourquoi je le dis, c'est dangereux pour l'Algérie ? Pas peut-être dans l'immédiat, mais soyons optimistes. Disons que nous allons gagner, le pays va se libérer, le peuple aura son indépendance dans quelques années. Le danger, le danger de l'Algérie, de quoi nous allons hériter ? Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Est-ce qu'on va récupérer l'Algérie ? Ou bien on va récupérer une Algérie qui, déjà, appartient à d'autres ? Appartient à d'autres, c'est-à-dire à des entités étrangères, y compris chinoises, américaines, russes, françaises. Et c'est là le danger. Et j'ai parlé avec certains activistes algériens qui partagent le même souci. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on a envie de parler avec le régime algérien, de dire allons-y vers un changement pacifique, un changement graduel, mais parler avec qui ? Et le danger, il est là. Donc ces infrastructures, elles peuvent se targuer d'avoir des infrastructures. Mais si on revient encore une fois à ce braille, moi je reviens aux 30 milliards de dollars dont ils ont parlé il y a un an, souvenez-vous, avant le BRICS. Si la Chine était vraiment intéressée par le développement réel de l'Algérie, ils les auraient suivis et accompagnés dans l'adhésion au BRICS. Mais ça ne les intéresse pas. Les Chinois, quand ils voient l'Algérie, ce qui les intéresse, les Chinois, c'est comme Djibouti. Djibouti du côté est, l'Algérie du côté nord, un autre pays du côté ouest. Et c'est comme ça que la Chine veut cerner le continent avec des infrastructures qui lui donneraient un accès au continent. Pourquoi ? Parce que les pays africains, il y a, à titre de rappel, beaucoup d'Algériens le savent, et l'Algérie a adhéré, pratiquement les 54 pays africains, il y a cet accord de libre échange entre pays africains. Et c'est ça, le but de la Chine, c'est comment intégrer ce libre-échange africain de manière à pouvoir produire aussi bien en Chine ou en Afrique et pouvoir exporter à partir de l'Afrique. Parce que les Américains et les Européens commencent à mettre des taxes de tarifaires sur l'importation des produits chinois, mais les Chines en s'installant en Afrique en ayant des accès d'entrée et de sortie, et d'ailleurs c'est pour ça que tous les investissements, ce sont les ports, les aéroports, les routes, les ponts, mais pas les hôpitaux, pas les écoles, ce sont les investissements directs des pays. La Chine investit dans l'infrastructure de façon à pouvoir intégrer son économie et, comme on dit, la pléguer, c'est-à-dire la brancher à la structure africaine et par conséquent produire aussi bien en Chine ou en Afrique, mais pas seulement pour la consommation locale africaine, mais exporter, soi-disant, à partir de l'Afrique, des produits qui ont été transformés, parce que ça aussi c'est une notion, et j'invite les Algériens à revoir cette note de la nouvelle route de la soie. Très bien, on va revenir. Très bien. Juste un dernier mot, cette visite concide avec l'anniversaire de la dixième année du lancement de cette nouvelle route de la soie. Il y a eu un forum où l'Algérie avait participé, une participation de 140 pays, et l'Algérie faisait partie. Très bien. On va revenir par rapport à cette question Hamid Loulou avec vous et d'autres invités. Hicham Aboud, si on analyse un peu cette visite sur la forme, si on peut dire, on y voit bien sûr Saïd Shingriha, le chef d'état-major, qui accompagne Abdelmajid Tegoun dans cette sortie, dans cette visite à Al-Jilfa. Comment peut-on lire cet accompagnement, d'après vous, Hicham Aboud ? Oui, ça prouve qu'en Algérie, le président de la République n'est pas décisionnaire. Il y a toujours à ses trousses un militaire, le patron de l'armée, qui est le véritable homme fort du pays et qui ne partage le pouvoir avec personne, pas même avec le président de la République. Parce que jamais, au grand jamais, je mets quiconque qui cherche à me contrevenir de me sortir une seule visite d'un chef d'état-gérien, que ce soit du temps de Boumdine, Chadli, Boutflika, qui vous voulez, Zeroual ou autre, si un jour on voit le chef d'état-major de l'armée à côté du président. Donc tout ce qu'il fait, il est là à côté de lui. Il a planté un arbre, et bien c'est le même arbre qu'il plante avec lui. Il va inaugurer, soi-disant, un centre anticancéreux, il est à côté de lui. Il est tout le temps à ses trousses. Ça veut dire que l'Algérie est menée par un duo, donc c'est Thibboun et Shingéliha, mais dans ce duo, il y a un maître et il y a un lardin. Ni plus ni moins. Il y a quelqu'un qui tient la baraque, et c'est Thibboun, et c'est Shingéliha, et Thibboun fait le rôle de figure. Et pourtant, et pourtant, il est omniprésent. Il est omniprésent. Et là, je crois que l'annulation d'une visite de Djilpa, certainement à cause de Shingéliha, qui n'était pas disponible. Certainement. Voilà. Et pourtant, vous avez parlé, vous avez parlé, Hicham Aboud, de réalisation, et est-ce qu'il y a aussi des observateurs qui parlent que cette visite peut-être rentre dans cette pré-campagne électorale pour un deuxième tour ? Est-ce que vous pensez que ceux qui avancent cet argument, peut-être en raison, peut-être, Aboud J. Thibboun est en train de faire valoir son image, ses réalisations, si on peut dire. On a entendu les différentes personnalités parler de ses réalisations. Par exemple, le dernier, qui est le vice-président des conseils de la nation, lors d'une rencontre interparlementaire à Luanda, en Angola, M. Mohamed Reda, ou Sahla, il parle, l'Algérie connaît une forte dynamique vers le changement démocratique, constructive à la faveur des grandes réformes contenues dans le programme du président de la République, qui s'est engagé à construire une Algérie nouvelle qui renforce les principes de transparence, d'intégrité, de bonne gouvernance et d'alternance pacifique des pouvoirs prévalents et qui consacre les fondements de l'État de droit, a-t-il dit. C'est à mourir de rire en écoutant cette déclaration. C'est vraiment, c'est loufant comme déclaration. Bon, maintenant vous parlez des campagnes électorales, du deuxième mandat. D'abord, c'est très prématuré de parler d'un deuxième mandat pour Thibault ou d'une fin de mandat. C'est prématuré parce que le régime algérien, qui garde la même ligne de conduite depuis 1962, n'a jamais révélé ses candidats et n'a jamais révélé ce qu'il comptait faire. Souvenons-nous bien, d'ailleurs, personne ne s'attendait à ce que Boumdile soit chef de l'État en 1965. Tout le monde voyait Mbela qui était un Zahim qui avait une aura. Bon, c'est les militaires qui l'ont choisi, évidemment, parce qu'ils auraient pu choisir Aït Ahmed ou Bourdieff ou quelqu'un d'autre parmi les six. Ils ont choisi Mbela et Mbela était d'accord avec lui. Ensuite, personne ne pariait un dinar dévalué sur Chadli. Chadli lui-même ne se voyait pas président de la République. Zerouel lui-même ne se voyait pas président de la République. Bourdieff lui-même ne se voyait pas président de l'État. Boutflika, après 20 ans de traversée du désert lui-même, et c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en 89, c'est-à-dire 10 ans avant son investiture, il me disait pour moi c'est fini, il n'y a plus rien. Il ne se voyait pas du tout revenir aux affaires. Et il revient pour 20 ans. Personne ne le voyait. même Boutflika, quand il était vraiment HS, il était hors service le bonhomme, il était dans une incapacité physique avérée. Eh bien, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un quatrième mandat et il a fait un quatrième mandat. Donc, tout est possible avec ce régime et personne ne peut prétendre savoir ce qui va être décidé. Pour ce qui est du cas de Thiboune, la décision revient uniquement, et je dis bien uniquement à un seul homme, c'est Shangriha. Parce que Shangriha ne partage le pouvoir avec personne. Il tient le pouvoir tout seul et d'ailleurs il a terrorisé l'armée. Vous savez, il a terrorisé l'armée. Et pourtant, Issam Aboud, on parle des divisions au sein de l'armée. Comment vous avancez donc cet argument que le seul qui décide c'est celui qui me parle des divisions qui me donne les noms de ces généraux ou de ce général qui prétend disputer le pouvoir à Shangriha. Quand on me donne les noms, on ne parle pas dans le vide. Moi, quand je vous dis que Shangriha réagisse son partage, eh bien, je vous donne la preuve, c'est que chaque général, chaque militaire qui bouge, c'est la prison et on connaît ce qui est arrivé à feu l'ancien général, l'ancien patron de la deuxième région militaire qui avait approché Tebboune par le truchement de Hafez d'Allaham en lui remettant un dossier, en lui demandant de le rencontrer parce que Tebboune ne peut rencontrer aucun chef militaire. Il ne rencontre aucun chef militaire, aucun général. Il a un seul interlocuteur dans l'armée, c'est Shangriha. Et quand le général Larossi, qui était chef de la deuxième région militaire, a cherché à approcher Tebboune et lui transmettre un message qui dit que le commandement militaire en a marre de Shangriha, il a terrorisé l'armée, il a vraiment sapé le moral des généraux, des militaires, eh bien, il lui a transmis tout un dossier compromettant pour Shangriha. Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a donné le dossier à Shangriha. Et on connaît la suite. Donc, c'est plus d'une quinzaine d'officiers qui ont suivi la Russie à la prison en passant par la case torture à la case C'était pour les briser moralement. Et puis, le bonhomme, il a été tout récemment empoisonné à la prison militaire de Bida. Voilà ce qu'il advient de ceux qui cherchent à disputer une parcelle de pouvoir avec Shangriha. Aujourd'hui, Shangriha est maître à bord et à tribord et celui qui prétend le contrat qu'il me donne les noms. Moi, je vais vous dire par exemple, je vais vous donner un nom de Djebar Manna, le patron de la sécurité extérieure qui est en train de s'agiter et qui est en train de s'acoquiner avec des idiots qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel, qui n'ont rien à voir avec la presse et il cherche à créer une chaîne de télévision pour attaquer T'Boun et Boualem et le patron de la police Benchir Farid. Comment les attaquer ? Il leur envoie cinq flash-discs avec des enregistrements compromettants pour Zohra et Khaled de Boualem et Nordin et Skandar Boualem, les enfants de Boualem. C'est comme ça qu'il fait campagne lui. Et il prépare, ça c'est Djebar Manna, veut donner à cette chaîne de télévision qui ne verra jamais le jour. Ce n'est pas avec deux sous qu'on fait une chaîne de télévision et surtout pas avec des pieds nickelés qu'on fait une chaîne de télévision. Donc ça ce sont des éléments probants, clairs. Bon, je ne peux pas montrer les documents parce que je risque de mettre dans le pétrin mes sources mais ce matin, ça a été la guéguerre à la DGDSE parce que j'avais parlé de ce sujet sur ma chaîne YouTube et j'ai écrit un article sur ce sujet à atalair.com et à Atalair, on ne publie pas n'importe quoi. On ne publie pas n'importe quoi. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur la liste des journalistes qui écrivent dans ce site d'information et il n'est permis à personne d'écrire sous un pseudonyme ou de mettre ce site d'information en péril et l'exposer à des poursuites judiciaires pour fausses informations. Donc, ce qu'on dit c'est prouvé parce que si demain on nous demande des comptes il y a des documents tout est... Très bien. Donc, ce département n'agit pas pour le compte de Shangriha ou contre Shangriha. Il le fait d'abord à l'insulte de Shangriha et cela arrive comme c'est arrivé avec Hossini Bouazza en 2019 lorsque Gaït Salah l'a ramené des transports militaires et il n'a rien à voir avec la sécurité et il lui confie la sécurité intérieure pour diriger les élections présidentielles. Et là, Hossini Bouazza trahit Gaït Salah mise sur un autre poulain à savoir Azdin Mewbi qui était ministre de la communication et il prépare tout le train et il sape Thiboune. D'ailleurs, Thiboune n'a pas pu mener une compagnie électorale comme il se doit. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, on lui sort l'affaire de son fils au tribunal de Sidi Mohamed et qui était à l'époque en prison et c'était pour mieux le salir encore davantage et finalement, Hossini Bouazza n'a pas pu décider parce que en allant annoncer à Gaït Salah que le vainqueur de l'ajoute électorale c'était Azemi Oubi, eh bien, Gaït Salah ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Il lui dit non, il y a un seul candidat, il y a un seul vainqueur, c'était Boune. Parce qu'il avait décidé, en Algérie, il n'y a pas d'élection. En Algérie, ces généraux bafouent la volonté populaire, ils la fout au pied. Ils ne respectent pas le peuple algérien. Et donc, parler de division, il faudrait nous montrer où ça allait pas. Quand on nous montre un Boualem, on nous parle d'un Boualem, on veut lui porter le costume, lui faire porter le costume de l'arbre de l'arbre, c'est se moquer des gens. Ce sont des gens qui sont des idées pour expliquer Hicham Aboud. Quelle est la force de Boualem Boualem ? Je vais poser la question à Hamid Loulou si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Hicham Aboud. Comment peut-on expliquer aussi ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles responsabilités octroyées à Boualem Boualem, le conseiller d'Abd-Majid Taboun qui a la possibilité de gérer, de superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays ? Comment peut-on expliquer ces changements au niveau de la présidence ? Est-ce qu'on peut parler d'une lutte clanique ? Hamid Loulou ? Écoutez, les noms des généraux qui sont... Vous m'entendez ? Pardon, on vous entend là. T'fadal Siham. Voilà, ce que je disais, les noms des généraux qui font ceci ou cela, je pense que Siham connaît ses dossiers mieux parce qu'il était là, il était un officier à l'époque, il a quitté l'Algérie bien sûr maintenant, il parlera plus par rapport à ça. Mais moi, ma lecture, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On avait parlé de cette situation de créer ce gouvernement parallèle et dans le siège d'Almouradiyam et les gens ont fait une lecture comme renforcement des pouvoirs exécutifs de Taboul et moi, à l'époque, je vous dis que non parce qu'au contraire, au lieu de laisser tous ces pouvoirs au président qui les avait de facto vu la constitution dernière, mais en fait, on a créé des super conseillers à qui on a donné les droits de regard, les droits de contrôle et les droits de décision. Et bien sûr, ils ont laissé une petite brèche où, soi-disant, le président, il est le seul habilité à signer. Oui, mais bon, la signature, comme disait Céhichem, quand vous êtes juste, vous faites la figuration, on vous fait signer ce qu'il veut, ce n'est pas un problème. Donc là-dessus, on est tous d'accord, les Algériens le savent. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous lancer un défi amical, si Nasser, vous avez lu une déclaration sur le vice-président du Sénat, Taboun fait ceci, Taboun fait cela. Vous savez, moi, je peux vous trouver des dizaines et des dizaines de déclarations, elles viennent toutes, elles viennent toutes du Serail. Je vous défie de nous sortir une déclaration pareille venant d'une source indépendante qui n'a rien avec le pouvoir, avec de bons arguments. Il n'y en a pas. C'est facile de dire on a fait, on a fait, laissez les autres dire qu'on a fait. Pourquoi vous allez répéter à longueur de journée nous avons fait, nous avons fait ? Bien sûr, c'est connu chez nous, mais laissez les autres, laissez les autres dire que vraiment vous faites du travail, que vous faites du vrai travail, du bon travail et que le peuple en profite. Mais vous n'avez pas cette source, une source indépendante qui dit le bon et le mauvais, il n'y en a pas. Ou bien il y a les gens qui disent que du mauvais, des fois c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir les sources aussi de ceux qui critiquent, mais ceux qui font les louages de ce régime, c'est ce que disent les journaux algériens, on est habitués à ça. Maintenant, encore une fois, quant au qui sera le président et qui ne sera pas le président, je suis tout à fait d'accord avec Sihicham, il n'y a que ce cercle restreint qui sait, je ne sais pas si Shingriha vraiment est le seul décideur, moi je ne suis pas là pour le défier là-dessus, peut-être il a des informations que je n'ai pas, mais moi je pars sur le principe que le fait que le régime algérien est vacillant à ce point et indécis, c'est qu'il est traversé par plusieurs courants contradictoires et cette lutte des colons existe, malheureusement elle est aussi influencée par des acteurs étrangers à l'Algérie, des acteurs qui dépendent des forces étrangères, il faut appeler un chat un chat du fait que l'Algérie est beaucoup moins indépendante qu'avant et on va vers la perte de cette souveraineté et encore une fois même si demain l'Algérie a son indépendance on va irriter de quelle Algérie on va irriter parce que c'est l'Algérie des Algériens ou c'est l'Algérie qui est commandée d'ailleurs. Très bien. Restez avec nous Hamid Lellou Hicham Aboud je vais revenir à vous sur cette question qui a été posée par notre ami Hamid Lellou est-ce que vous pensez ces courants qui sont contradictoires qui s'opposent si on peut dire qui traversent le régime algérien comment peut-on voir les perspectives par rapport à notre pays dans une situation qui évolue dans l'opacité totale mais aussi je vais revenir sur une question peut-être que vous pouvez nous éclairer puisque vous vivez en France pourquoi jusqu'à maintenant la visite d'Al-Majid Boune n'a pas été effectuée en France pourquoi d'après vous ? Alors je réponds brièvement à cette question avant-hier ou hier hier sur Europe 1 la visite de Boune a été remise sur le tapis et on nous a informé que Macron pense relancer cette invitation à Al-Majid Boune et cela a suscité et a provoqué le coureau d'une bonne partie de la classe politique française qui estime qu'il n'y a rien à tirer d'une visite de Boune à Paris voilà où on en est pourquoi qu'est-ce qui empêche ça je préfère ne pas spéculer très bien mais je reviens à votre question de tout à l'heure concernant Boualem Boualem vous me dites on lui a donné des pouvoirs il n'y a aucun pouvoir parce que l'habilitation elle n'existe plus le travail des services de sécurité personne ne peut s'immiscer dans leur action surtout pas Boualem Boualem et concernant ce gouvernement parallèle ce n'est que sur du papier d'ailleurs et je l'avais dit on avait participé Hamid et moi justement à ce sujet ici même dans un débat mais j'avais expliqué que cet organisme de la présidence qu'a signé Thibault c'est quelque chose de vieux qui a existé du temps du duo Larbi Blakhir et Mouroud Hamrouch et c'était à l'époque Larbi Blakhir qui s'est taillé sur mesure un decret qui lui permettait d'avoir les pleins pouvoirs à la place du président de la République et de partager et de donner une partie des pouvoirs au secrétaire général de la présidence qui était à l'époque Mouroud Hamrouch et quelques mois plus tard il avait tout fait pour expulser Hamrouch de la présidence et l'envoyer au gouvernement et il s'est trouvé seul mettre à bord à la présidence avec Thibault les choses ne se passent pas comme ça d'ailleurs qu'est-ce qu'il a fait depuis ce texte de ce qu'ils ont appelé réorganisation des services de la présidence je l'avais dit à l'époque c'est organisation parce qu'il n'y avait rien d'organisé et bien il a installé les mêmes personnes à leur poste et depuis est-ce qu'il y a du nouveau ? rien du tout et il n'y aura absolument rien et cet organigramme ne verra jamais le jour parce que c'est trop fort pour un secrétaire général ou pour un directeur de cabinet tel que ceux qui sont aujourd'hui en poste ils ne pourront jamais avoir le poids qu'avait l'arbre ou qu'avait Mouloud Hamrouch ceci pour ce qui est du poids qu'on a donné à Boalem Boalem quand on parle d'un pouvoir de quelqu'un Boalem Boalem sur quoi ça peut-il ? est-ce qu'il a une armée ? est-ce qu'il a un parti politique ? qu'est-ce qu'il a ? il n'a rien du tout de même pour faire face à et aux généraux c'est pour ça que je ne crois pas à ce qu'on a dit une lutte de clan quand on nous dit une lutte de clan il faut nous donner les noms de ces clans par exemple du temps de Shadi quand on parlait de lutte de clan c'était clair on avait le clan de l'arbre on avait le clan de Mouloud Hamrouch on avait la périphérie et à l'époque d'ailleurs moi j'avais parlé longuement de cette histoire de clan avec le général Lekhlaïat Lair Rahmou et qui m'expliquait comment se constituaient les clans au temps de Shadi et les sous-clans comment qu'ils évoluaient et avec des noms on ne parle pas comme ça il faut dire un tel est à telle place un tel est à telle place et ainsi de suite aujourd'hui celui qui peut m'identifier un clan et bien qu'il l'identifie mais qu'on ne parle pas dans le vide moi je dis il n'y a qu'un seul clan c'est celui de Shengri et quand je dis pourquoi Shengri a eu la même base il a fait même base sur l'armée et bien parce que ce bonhomme a terrorisé l'armée allez voir le nombre de généraux de généraux majors qui sont à Bida dont la majorité n'ont rien à voir avec la corruption et l'enrichissement illicite et si on doit emprisonner les généraux pour enrichissement illicite et corruption et bien ils iront tous en prison par contre quand quelqu'un tel que Djubar Mena qui était condamné à 8 ans de prison pour enrichissement illicite et ça a été annoncé à la télévision publique après 11 mois on vient le libérer ça veut dire qu'on racontait n'importe quoi aux gens ce bonhomme est-ce que il s'est enrichi l'histoire ou pas oui moi j'ai toutes les preuves j'en ai parlé d'abord Fahad Mena Djubar Mena ractait tous les hommes d'affaires de Kabylie et de la région de Bida Kabylie parce qu'il est originaire de là-bas et Bida parce qu'il exerçait à Bida à Bida pendant la guerre civile il avait transformé l'hôtel le palace de Bida en un immense borson mis à la disposition des officiers de l'armée qui venaient parce qu'ils ne rentraient pas chez eux Bida suivit le garnisant c'est connu de tout le monde et le borson qui existait à l'époque il avait fermé donc il a transformé l'hôtel le palace en un immense borson et il faisait le proxénète des filles qui y travaillaient et c'est comme ça qu'il s'est enrichi illicitement en plus de cela ce bonhomme il a ce qu'il a pris comme argent aux victimes à ceux qui l'accusaient de terrorisme et bien ça on le sait beaucoup de policiers sont enrichis beaucoup de militaires sont enrichis vous n'avez qu'à citer le nom d'Abd Qadr Haddad qui possède aujourd'hui des biens immobiliers en Espagne ainsi que Hussé Mouria Bleyd Ormdan qui a des biens en Espagne ils ont tous des biens en Espagne comment sont-ils enrichis ? parce que quand ils allaient faire des perquisitions dans les domiciles des gens soi-disant ce sont des familles de terroristes ils leur prenaient leur argent leurs bijoux et ils partaient et d'ailleurs c'était connu tout le monde même des policiers de simples policiers sont enrichis de cette manière alors parler aujourd'hui de lutte de clans parler de partage de pouvoir non mais quand mon ami Hamid parle de courants qui traversent l'armée et les décideurs et tu sais mon cher Hamid entre militaires on ne s'assoit pas autour d'une table et on commence à parler politique idéologie non ça n'en parle pas à l'époque oui on en parlait à l'époque dans les années 70 dans les années 80 parce que on parlait de réactionnaire de progressiste donc il y avait un débat je dirigeais la revue Gis et je savais et je sais ce que c'était les débats à l'époque quand on arrêtait le menu du mois il n'y a qu'à demander à Ahmed Ansar qui est aujourd'hui au Cité-Rouatton à Mohamed Béchicou qui était à l'époque qui a effectué leur service national sous ma conduite et en parler en discuter il n'y avait pas de très bien mais aujourd'hui les généraux ne parlent pas politique très bien reste avec nous c'est un militaire qui doit exécuter et celui qui s'oppose à la volonté de Shangriha il est tout de suite taxé de perturbateurs et il risque la prise reste avec nous Hicham Aboud Hamid Lillou très rapidement on est pressé par le temps vous avez entendu donc la réponse de Hicham Aboud qu'est-ce que vous en pensez et comment peut-on voir les choses évoluer après donc qu'est-ce que ça veut dire cette sortie de est-ce qu'on veut faire oublier les échecs les derniers échecs donc on peut parler du BRICS d'autres échecs aussi de la diplomatie algérienne de la situation économique et sociale quel message d'après vous on veut faire passer aux Algériens Hamid Lillou ou bien tout simplement ils sont en cours d'idées il n'y a rien à présenter l'actualité elle est stagnante il n'y a rien de spécial ce qui se passe c'est plutôt Gaza les Algériens sont plutôt virés vers la Palestine ce qui se passe avec les massacres et Taboun ou je ne sais pas qui avec lui il fallait il fallait peut-être créer une distraction et voilà ça c'est une opportunité pour faire une distraction il va partir à Jaffa il ne va rien faire il va il va soi-disant inaugurer les projets peut-être qui sont là depuis 10 15 20 ans et le cirque continue par contre la question sur laquelle j'aimerais rebondir Hicham a dit il ne veut pas spéculer sur la visite de Paris mais moi j'aimerais bien spéculer parce que c'est notre rôle en tant qu'analyse moi je vois deux raisons elles sont d'ordre protocolaire mais qui est assez profond parce qu'il s'agit de la France et de l'Algérie dans la visite moi je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles ils ne se sont pas entendus je veux dire le côté français et algérien la première c'est cette balade publique parce qu'il fallait qu'ils marchent des invalides des Champs-Elysées je ne sais pas quoi et là on a une forte diaspora en France ça ça aurait créé beaucoup beaucoup de problèmes même s'ils font un cordon sécuritaire de centaines de mètres ça pourrait poser des problèmes et ça la France on ne veut pas du point de vue sécuritaire le deuxième problème qui est beaucoup plus critique c'est que contrairement à Taboun Macron est un navide est un un fou amoureux des conférences de presse il aime parler au public il aime parler à la presse même s'il dit des conneries mais au moins il est lui il est confortable et je pense que le côté algérien ne veut pas de ça je ne vois pas la partie protocolaire algérienne favorable à une mise d'une mise en place d'une conférence de presse à Paris en conférence conjointe Macron Taboun où il y aura une presse indépendante qui va poser des questions directes des questions dures difficiles et Taboun comme c'est quelqu'un de très très banal il ne pourra pas répondre à ces questions je pense c'est mon idée c'est comme ça que je vois la chose merci beaucoup Hamid Lelou on est arrivé à la fin de cette émission merci à vous à deux Hicham Aboul journaliste militant politique vous êtes avec nous depuis Paris merci à Hamid Lelou directeur de Run for Democracy en Algérie vous êtes avec nous depuis Washington merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission à te koum sah merci à Mouvet et je n'ai pas l'항é 1 bon 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1